Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Alexandra et à Sabrina pour cette invitation et à l'organisation de ce webinaire très enrichissant. Je suis Mathieu Dupuis, je suis psychologue clinicien et doctorant à l'Université Paris VIII au laboratoire de psychopathologie et de neuropsychologie sous la direction du professeur Marie-Carmen Castillo et également du coup collègue de Sabrina dans le dispositif un chez soi d'abord là où je fais ma thèse. Avec toutes ces réflexions qui ont été abordées depuis tout à l'heure, j'aimerais juste improviser deux trois petits mots parce qu'il y a quelque chose en fait dont je me suis rendu compte avec toutes ces interventions, c'est que j'ai la chance, donc j'ai 25 ans, j'ai été diplômé il y a deux ans, j'ai commencé mes études de psycho en 2013 et en fait du coup j'ai à Paris VIII qui est quand même une fac où la notion de rétablissement est très très importante dans la formation, dans la formation et en fait je me rends compte que j'ai été dès le début de ma formation très vite très vite sensibilisé à cette question de rétablissement, à la question de la paire aidance, du savoir expérientiel et à tous ces nouveaux concepts et ces nouveaux métiers qui sont en train d'arriver aujourd'hui et du coup c'est la réflexion que je me faisais c'est que j'ai l'impression qu'il y a un gros renouveau qui arrive aujourd'hui et ce combat qui est extrêmement nécessaire aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où ça y est il y a des choses qui se posent et je trouve ça extrêmement intéressant en tant que jeune professionnel parce que du coup j'ai peut-être pas tous ces combats que vous avez mené, j'ai peut-être pas à les mener autant que vous et je trouve que c'est une belle évolution tout de même s'il reste même encore beaucoup de choses et voilà donc c'était juste une petite parenthèse et une petite réflexion que je voulais partager avec vous sur l'évolution et voilà comme je disais du coup je suis jeune professionnel, vous excuserez peut-être quelques propos candides que je vais avoir, j'ai pas encore tout exploré, je suis encore en pleine formation donc voilà donc comme je vous disais je fais une une thèse dans laquelle je m'intéresse en fait à la co-construction d'un savoir hybride qui serait la croisée de chemin entre le savoir professionnel et le savoir lié à l'expérience et du coup voilà c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui alors évidemment à chaque fois on me dit mais mais l'un va pas sans l'autre et évidemment ma thèse n'est pas là pour nier l'un ou l'autre c'est justement essayer de trouver un commun accord donc voilà et donc donc voilà je m'inscris vraiment dans cette dans ce nouveau paradigme du rétablissement enfin nouveau moi j'ai pas j'ai connu que ça donc j'ai pas l'impression qu'il soit réellement nouveau comme je vous disais tout à l'heure j'ai l'impression que voilà on est déjà sur l'autoroute que je fais juste suivre le chemin et je m'intéresse énormément aussi à la question de la citoyenneté en santé mentale parce que voilà bon même comme je disais tout à l'heure même si c'est quelque chose qui me semble tout à fait normal je me suis bien bien aperçu quand même dans la pratique que c'était pas toujours le cas qu'on avait tendance à souvent parler de diagnostic de symptômes mais parfois pas trop de personnes en fait et c'est ce que je trouvais enfin ce que je trouve dommage donc j'essaye de vraiment de m'inscrire d'inscrire ma recherche dans ces questionnements là et du coup j'ai pris un point de départ qui est lié à des observations très très simple c'est de se dire que bah on oppose régulièrement le savoir expérientiel donc le savoir que les personnes engrangent au fur et à mesure de leur expérience le savoir qui est porté dans les équipes par les médiateurs santé père au savoir plus scientifique soi-disant plus scientifique plus plus professionnel plus bio-psycho-social on a tendance à souvent les opposer et du coup bah moi je me suis un peu parti de ce principe là d'une part pourquoi on les oppose et est ce qu'il ya vraiment nécessité à les opposer est ce qu'on peut pas trouver ah je suis désolé pour le vélux effectivement il fait mal aux yeux et pas qu'à vous à moi aussi et du coup voilà c'était pourquoi on les oppose est ce qu'il ya vraiment un intérêt à les opposer est ce qu'on pourrait pas plutôt les les unir et du coup bah voilà il ya cette question du soin avec le rétablissement dans cette vision bio optico-social on a nécessairement à enfin on a une nécessité à avoir des critères qui sont très objectivables sur le fonctionnel qui sont mesurables chose qu'on retrouve peut-être un peu moins dans le rétablissement avec une vision plus expérientielle plus du coup issu d'un contexte singulier avec des critères a priori je dis bien a priori c'est vraiment un questionnement à voir à priori peut-être plus subjectif moins scientifique ce avec quoi je suis pas spécialement d'accord et j'évoquerai tout à l'heure pourquoi et du coup voilà c'est vraiment le contexte du coup il s'inscrit aussi dans un contexte assez particulier celui du dispositif un chez soi d'abord qui est un dispositif médico-social déjà orienté rétablissement orienté sur la personne enfin centré sur la personne donc déjà bon il ya un petit biais déjà à ce niveau là mais on va dire que c'est pas très grave pour le moment et donc voilà donc c'est vraiment un contexte assez particulier et donc je m'intéresse comme je disais tout à l'heure à la co-construction de nouvelles connaissances qui seraient à la croisée du savoir professionnel et du savoir expérientiel voir si on peut essayer de réunir un peu ces deux oppositions et voir ce qu'on pourrait en faire et surtout voir comment on comment ce processus peut intervenir dans une équipe est-ce que de nouveaux outils peuvent être peuvent être créés est-ce que de voilà ou adaptés je sais pas donc voilà c'est vraiment le processus de création qui va m'intéresser là-dedans et je m'intéresse à trois notions principalement celle du rétablissement celle de l'empointment et celle de l'inclusion sociale alors ces trois notions c'est parce que c'est celles qui sont censées être au centre du dispositif chez soi d'abord enfin en tout cas qui ont été identifiés en tant que tel et les objectifs sont très simples c'est de voir si en co-construisant ensemble est-ce que cela va impacter le processus de rétablissement des personnes enfin des usagers qu'on accompagne est-ce qu'on peut développer des stratégies d'empointment à partir de là la qualité, la pérennité, l'inclusion sociale, etc. donc pour ce faire j'ai une méthodologie qui est assez simple enfin c'est simple, appris comme ça à expliquer en tout cas à faire je sais pas encore en fait je vais fonctionner je fonctionne sous un modèle de recherche action c'est-à-dire que je parle d'une théorie donc celle du paradigme du rétablissement que j'essaye de mettre en place en pratique et ainsi de suite après la pratique vient influencer la théorie la théorie vient de nouveau influencer la pratique sous un format de focus group donc c'est-à-dire que l'objectif c'est de créer un petit groupe de travail enfin plusieurs petits groupes de travail à la mix donc à la fois avec des professionnels et également à la fois avec des locataires enfin des usagers et aborder une des notions du coup évoquées donc rétablissement, appointment et ainsi de suite et l'inclusion sociale et voir si on peut mettre d'accord les professionnels et les usagers sur une définition qui soit commune donc ce qui est assez intéressant là-dedans c'est de pouvoir vraiment avoir une question assez un procédé assez horizontal et assez égalitaire en fait dans la participation et moi c'est ce qui m'intéressait notamment dans cette démarche d'abord humaniste et citoyenne alors j'essaye de faire assez vite sur les détails assez peu intéressants et du coup je vous parlais de la méthodologie tout à l'heure et c'est vrai qu'en France on a le retard un peu par rapport à certains pays anglo-saxons d'être encore très très ancré dans une méthode quantitative et c'est peut-être ça qui laisse un peu moins la place aujourd'hui à la libre parole dans la recherche en sciences humaines et notamment la valorisation des personnes qu'on va interroger et de leur parole et donc du coup c'est ce que j'essaye d'apporter en biaisant un peu même mon apport quantitatif avec des auto-questionnaires extrêmement centrés sur le discours des personnes et du coup voilà avec après énormément d'entretiens aussi donc désolé Sabrina je te l'apprends mais tu vas devoir participer à des entretiens de recherche du coup voilà et en fait ce que je trouve intéressant et c'est un peu le discours qui est tenu depuis tout à l'heure et qui est vraiment dans l'air du temps et qui va je pense quand on voit un peu la recherche et comment elle évolue aujourd'hui enfin on avait tout à l'heure Emmanuel Jouette qui était présente et qui incarne très très bien cela dans ses écrits avec notamment Tim Grayson et cette volonté de valoriser ce savoir expérientiel donc on l'a évoqué plus d'une fois avec la place des médiateurs dans les équipes qui aujourd'hui enfin je dis toujours en tant que néophyte je ne fais aucune différence entre dans l'équipe entre le psychiatre le médecin généraliste entre les médiateurs santé-pères ou les travailleurs sociaux il y a pour moi il y a cette question de l'horizontalité chacun a son expertise et elle est tout aussi justifiée quel que soit le diplôme ou non et du coup je trouve que c'est assez intéressant justement ces questions-là qui ont été abordées aujourd'hui je suis vraiment alors ça a été long mais c'est extrêmement passionnant justement du coup sur la valorisation du savoir expérientiel au même titre que du coup du savoir professionnel il y a une espèce de on ne va pas entrer dans les détails ça a déjà été évoqué tout à l'heure une forme de domination des enjeux en tout cas de pouvoir et aujourd'hui c'est intéressant de voir qu'il y a une forme d'égalité d'horizontalité qu'on retrouve et à travers cette thèse c'est ce que j'essaye de défendre aussi c'est que le savoir expérientiel est au moins aussi important que le savoir professionnel le savoir scientifique et donc voilà donc ça c'est un gros objectif de la thèse et que je trouve intéressant du coup cette mise en commun qui est permise notamment je trouve par ces nouveaux métiers tels que les médiateurs santé pairs l'expression de traits d'union a beaucoup été utilisée et c'est vrai que c'est c'est extrêmement frappant et c'est ce dont je pense on manquait peut-être dans le milieu de la psychiatrie jusqu'à présent quand on entend tous les discours ou toute la parole qui peut être portée et ce que j'essaye également d'investiguer c'est ce qu'on va appeler la démarche button-up donc c'est la démarche qui vient vraiment du bas enfin voilà dans une question de horizontalité mais voilà la démarche qui vient des personnes concernées des usagers ou des professionnels de terrain vers la recherche vers la création de nouvelles pratiques et non plus l'inverse plus de pas des professionnels universitaires parfois un peu éloignés ou ou des professionnels certains professionnels qui tentent d'avoir une certaine mainmise et d'appliquer des théories et des pratiques mais vraiment partir de la demande en fait ce qui pourrait paraître basique mais ce qui n'est pas forcément souvent fait partir de la demande et de ce qu'on du résultat qu'on cherche et obtenir et essayer de trouver une solution après à partir de la recherche etc. donc voilà j'ai été relativement rapide et j'ai été